Emmanuel, c'est une fin de session importante, c'était la première. On sait qu'on est toujours un petit peu haut dans les tours, juste en descendant du perchoir, mais vous avez la sympathie et l'amabilité de nous répondre directement. Emmanuel, votre première réaction ? Une première réaction positive, dans le sens où le chiffre qu'on voulait atteindre est quasiment atteint. Pas loin du million. Exactement, pas loin du million d'euros. Donc pour une première, c'est encourageant, c'est motivant. 60% de vendus, à peu près, un peu moins ? A peu près 60% de vendus, c'est le chiffre qu'on a tendance à voir dans les ventes de trotteurs en général. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus positif, mais en termes d'activité, ça a été quand même soutenu. Un top price à 81 000 euros, vraiment des personnalités présentes depuis ce matin, qui étaient déjà là hier soir. Donc tout un panel d'acheteurs différents, des éleveurs qui ont joué le jeu pour cette première, ce qui n'était pas une évidence. Et non, on est raisonnablement satisfaits. Autre facteur, autre élément, on a vu des acheteurs étrangers venir ? Oui, tout à fait. On était allé avec Arnaud Angelium il y a un mois en Suède et on a vu notamment Thomas Malquist qui était présent. Il y avait le bras droit de Björn Goub qui était également ici. Il y avait Paul Agord qui était présent aussi, qui a mis des enchères, qui a dû en acheter quelques-uns. Et c'est vraiment satisfaisant. Encore une fois, on fait les choses, on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et quand le résultat est positif, on est content. Parmi les interviews que nous avons réalisées au cours de journée, il y a eu notamment une réflexion. Moi, j'aime les gens qui se bougent. Est-ce que c'est le genre de compliments que vous aimez plutôt entendre ? Et est-ce que c'est ça aussi, finalement, la première étape, le first step, comme on dit de l'autre côté de la manche ? Évidemment que c'est un compliment qu'on est ravis d'entendre. Après, évidemment qu'on est là pour se bouger. On n'organise pas des ventes aux enchères, on ne sort pas des catalogues en espérant que les gens viennent. Il faut aller chercher les clients. Il faut aller, évidemment, il fallait qu'on ait cherché les vendeurs aussi. Encore une fois, merci à eux parce qu'on a réussi à monter ce catalogue. Qui, de l'avis de beaucoup, était très correct pour une première édition. Et donc, il faut à la fois, évidemment, un catalogue de qualité. Et il faut être capable d'aller chercher. Il faut être capable d'aller en Suède chercher des clients. Et voilà, avec Arnaud, on était un peu partout. Vincennes, Cabourg, lui, dans le Grand Ouest. Voilà, on se lance dans l'aventure du trop, mais on ne va pas le faire à moitié. Ce n'est pas un coup sans lendemain. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce que vous allez améliorer aussi ? Parce que là, on dit tout va bien, bon, il faut quand même aussi relativiser. Il y a deux, trois petites choses qui n'ont peut-être pas été à la hauteur de vos exigences. Et je sais que vous en avez beaucoup d'exigences et d'ambitions. Quelles sont-elles ? Il y a toujours des choses à améliorer. C'est évident. Après, on a la chance d'avoir organisé depuis 2008 les 22%. Donc, on est un peu rodé en termes de savoir-faire. Ceci dit, évidemment, qu'on arrive dans un nouvel espace, un nouveau lieu. Il y a toujours des choses qu'il faut gérer et auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Le confort, l'accueil des clients, c'est vraiment ce qui est très important pour nous. Côté chevaux, ça se passe très bien parce que c'est quasiment tout neuf, les barnes. Donc, c'est plutôt très correct et très confortable pour les chevaux. Il y a juste un petit bâtiment un peu plus désolé que les autres qui a un peu fait débat. Voilà, mais en l'occurrence, il y a une personne qui était, je ne vais pas dire pas contente, mais qui se posait des questions parce qu'il avait l'impression que tout se passait ici et pas grand-chose là-bas. Mais je crois que les deux poulains qu'il présentait se sont vendus. Donc, je crois que ce soir, tout le monde est relativement satisfait. Mais évidemment, il y a des choses à améliorer. On y travaille. On a déjà en tête, on sait ce qu'on veut faire en 2016. Alors, dites-nous, parce que vous l'avez dit à la fin, on met en place un calendrier. Donc, un calendrier, ce n'est pas pour une date. C'est que vous avez imaginé d'autres choses. Qu'est-ce qui va se passer en 2016 ? On va faire la rentrée demain. Ben oui, c'est la rentrée demain. Le cartable est prêt, j'espère. Allez, le calendrier 2016. Vous dites ou vous dites pas, j'ai l'impression que vous hésitez à le dire. Allez, moi, je crois savoir, j'ai une info que vous m'avez laissée sous le saut de la... On a travaillé sur ça, effectivement. Évidemment, on va analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas une vente de yearling sélectionnée l'an prochain à la même époque. Donc ça, on est quasi certains de ça. Et on est... Vous allez être certainement les premiers à le savoir. On est sur l'étude, sur la faisabilité d'une brise-up au trop. Ce qui n'a quasiment jamais été fait. Voilà, à mon sens, que ce soit en France... Oui, oui, tu as bien entendu, il me fait peur, il arrive. Donc des poulains attelés. Voilà, des poulains et pouliches attelés. Des poulains attelés. Voilà, on va essayer de viser au mieux pour la date, la meilleure date, deux ans. Savoir si on fait ça avant les qualifications, les premières qualifes ou un peu après. Mais on a déjà pensé, on sait, le chemin est déjà... On a évolué un petit peu le projet. Mais bon, voilà, en l'occurrence, vous êtes les premiers à... Si vous l'annoncez sur France-Cyr, c'est que forcément, on s'est déjà bien avancé comme projet. Avec plus de 1500 téléspectateurs qui ont suivi aujourd'hui l'émission sur France-Cyr et Osarus. Merci Manuel, merci de votre confiance. Plein de bonnes choses pour la suite. Puis les ventes de trotteurs pour les éleveurs, ce n'est pas fini. Et pour les acheteurs, puisque ça continue maintenant du côté de Deauville. Et c'est vrai que vous avez lancé un petit peu sué les plâtres cette semaine. La tendance semble plutôt acceptable. Enfin bon, on ne va pas tirer de plan sur la comète, mais ça va l'air quand même consistant. Exactement, ce n'est pas un marché évident dans le sens où on sait très bien qu'on souffre du manque de clientèle. On sait que ce problème de TVA récurrent n'aide pas les agences de vente pour ce genre de yearling, pour ce niveau de yearling là. Et voilà, mais bon, encore une fois, on travaille dans le bon sens. Les poulains correctement présentés aujourd'hui ont trouvé preneur pour la plupart. C'est encourageant. Merci Emmanuel, merci beaucoup. C'est la rentrée maintenant, il faut préparer le cartable comme Arnaud. Son petit cartable, sa trousse, tout, formidable. C'est la rentrée d'Auteuil aussi, demain on y sera. Oui, c'est la rentrée d'Auteuil, c'est vrai. Merci beaucoup Emmanuel. Et merci Fabien, on se donne rendez-vous avec Emmanuel. Ce sera mi-septembre bien sûr pour les ventes de la test. Les ventes de yearling de la test. Arnaud Angélium. Voilà, qui se dit tiens, je vais passer dans le champ. Et moi et moi, on parle de moi ou pas ? Oui, on a pas arrêté de parler de lui tout à l'heure. Tiens Arnaud, un petit mot, rapide. Tu faisais bien de passer par là, c'est incroyable. C'était quoi l'ambiance dans la salle Arnaud ? Bonne ambiance, il y avait beaucoup de monde en début de vacations. Les chiffres sont là, donc bref, tout va bien. En la casaque, tu allais très bien, mais le costume aussi. La cravate, tout, ça marche bien. C'est un pas de franchi également dans ta carrière, comment ça se présente ? Oui, c'est un peu une nouvelle aventure. On va faire le point à froid, tranquillement. Et puis, la suite viendra en fonction de ce que j'aurai analysé avec Emmanuel. Mais bon, je suis optimiste. Beaucoup de travail de réaliser. Parce que là, on parle juste d'aujourd'hui, mais tout ce qui a été fait sur le terrain, ça a apporté ses fruits en partie, presque en totalité. Quel est le point de vue ? En fait, le projet, c'est depuis l'automne dernier. On travaille activement depuis février à peu près. Et effectivement, c'est forcément beaucoup de travail en sélection. Les retours des clients sont bons, dans le sens où la sélection leur a apparu bien faite. Donc voilà, mais on analysera un peu après. Le fait est qu'on était vraiment coincé dans la salle et on n'a pas vu forcément les gens qu'on voulait voir après. Une question comme une dernière, Arnaud, avec la grosse info que nous a révélé Emmanuel. Là, du coup, je vais demander à l'homme de cheval, qui est Arnaud, comment on fait pour mettre des deux ans attelés, pour faire une vente brisop de 30 heures ? Ça se passe comment, en fait ? Il faut que... Comment vous l'avez imaginé ? Parce que s'il nous le dit ce soir, Emmanuel, c'est qu'il y a beaucoup pensé, que vous avez beaucoup travaillé tous les deux sur l'idée. Oui, c'est une idée qu'on avait chacun de notre côté et on s'est rendu compte qu'on avait la même idée. Et il faut qu'on travaille beaucoup pour savoir comment faire pour bien présenter les chevaux. On a notre petite idée et ça passera par une vraie présentation sur la piste, avec certainement un leader et des lots bien établis pour que les gens s'y retrouvent, avec forcément beaucoup de rigueur. Ils ne vont pas se qualifier en même temps, quand même ? Non, 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 ils ne vont pas se qualifier en même temps. Ils ne vont pas se qualifier en même temps, mais... Ils vont faire quoi ? Ils vont faire 500 mètres ? Ils vont faire quoi ? 200 mètres ? 300 mètres ? Juste un petit bout avec un leader ? Non, non, non. L'objectif, c'est de faire un parcours avec un leader et puis certainement de laisser les chevaux évoluer en fin de parcours. Mais c'est encore grossier. Il faut vraiment qu'on affine et qu'on travaille et puis qu'on sonde un petit peu la clientèle, savoir vers où ils veulent aller. Mais l'objectif, c'est quand même d'y arriver à moyen terme. Les ambitions, merci. Merci Arnaud, merci mille fois. Merci Fabien d'être venu, d'avoir présenté ta première émission. Au trop, on va dire, parce que tes longues apparitions et tes nombreuses apparitions au galop avaient été tellement remarquées que de nombreux fans t'avaient exigé ta présence pour la vente de trop. Je n'en doute pas. Merci, à très vite. Ciao, le prochain rendez-vous, c'est très bientôt. En tout cas pour Rosario, ce sera mi-septembre à la test. Et puis autrement, demain, 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 publication exceptionnelle d'une exclusivité mondiale, internationale, interplanétaire. Le best-of de France Sire TV, vous allez voir. Enfin, vous allez voir. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501